... Un beau jour de confinement, j'ai la soudaine envie de tester mes capacités. Je trouve alors un congours vidéo sur internet et le sujet est une personne qui t'inspire. Au grand dame de ma maman, je choisis ma grand-mère. Mes frères et soeurs et moi étions des petits citadins. L'été en revanche, on allait chez notre Mima. Mima pour mamie, syllabe mélangée comme la logique de sa vie. Mes parents se reposaient, Mima prenait tout en main. On faisait des choses comme l'élevage d'escargots. Du haut de nos deux, quatre et six ans, Mima nous a transmis un savoir-faire ancestral. Le processus est de les mettre ensuite dans l'eau bouillante pour qu'ils meurent. Ils ont les enlèves de leurs coquilles, ils ont les mets au sel en pressant chaque poignée pour extraire la base. C'est absolument délicieux. Mima travaille et les enfants se reposent. Comme ça, on dirait qu'on va le traiter des escargots, mais au contraire. Je fais le tissu pour mes escargots ! Les jeux d'eau. Alors, une après-midi chez Pippa et Mima. Les enfants... On étoie la terrasse. Armés de vieux balais, on passait de longs après-midi à nettoyer la terrasse. La pâtisserie. Alors, qu'est-ce qu'elle vous fait faire, Mima ? Elle vous fait mettre des cailloux sur la tarte. Alors, c'est de la tarte à quoi que vous faites ? Au caillou. Tu crois que ça va être bon à manger, la tarte au caillou ? Non. Et j'en garde encore des séquelles. Ça, c'est Mima, une mamie douée pour la vie. Elle m'inspire et les choses simples qu'elle a su partager avec nous sont mes meilleurs souvenirs de vacances. Sans surprise, rien n'advient de cette participation, mais l'année d'après, je ne suis toujours pas satisfaite et je reparticipe. Cette année-là, le sujet est le même. Ça sera toujours pas ma maman, mais ma prof d'anglais. Madame Moutby, elle n'était pas comme n'importe quel professeur. Quand elle racontait ses histoires, la classe entière se perdait dans ses yeux bleus très clairs. Notre cœur battait vite quand l'histoire s'emportait, lentement quand elle s'apaisait, plus du tout quand elle terminait. On était transportés par ces mots comme un bateau sur la mer, surpris par les vagues de suspense qui éclaboussaient à notre figure, déterminés à plonger au plus profond de cette histoire, et ça, c'est grâce à la maîtrise que Madame Moutby avait de la langue. Elle réussissait à nous faire voyager dans son monde, alors qu'en réalité, nous étions tous collés à notre chaise, toujours au collège, dans une salle, devant une prof, mais cette prof, elle n'était pas comme les autres. Madame Moutby, c'était aussi la seule à prendre chaque élève, un à un, dans le coin de la classe, à son bureau, et à leur poser cette question pourtant si simple. Ça va ? Ça peut sembler stupide, mais elle ouvrait une porte par laquelle tout le monde pouvait entrer, et une fois refermée, on se confiait à cette personne qui, en réalité, n'était qu'une inconnue. Mais ça, on ne le ressentait pas. La chaleur de ses yeux, pourtant si bleus, nous aidait à nous relâcher et à tout oublier, et c'est pour ça que j'admire Madame Moutby, pour ses qualités humaines et sa capacité à formuler les choses de manière symétrisée. Elle était aussi passionnée, passionnée par ce qu'elle enseignait, et ça, ça se voyait. C'était même contagieux. Grâce à elle, aucune journée ne se termine avant que j'ouvre un livre. J'ai même envie d'y grimper dans ce livre, de m'y mettre en boule et d'y rester, parce que je m'y sens si bien, aussi bien que les fois où Madame Moutby me demandait « ça va ? » Et cette fois-ci, j'ai gagné le concours. Et à ce qu'il, je suis allée au Festival de Cap.